J'aimerais de vous encourager de tourner dans le livre de Colossiens. Et le titre du message que j'aimerais de vous partager ce matin, ça s'intitule « Une invitation à travailler avec Dieu ». Et j'aimerais qu'on pourrait prier ce matin que le Seigneur parle à nos cœurs. Seigneur, merci Seigneur pour le plan que tu as pour notre vie. Et je prie ce matin que tu parles à chacun de nos cœurs à travers ta parole, Seigneur. Je prie que les gens qui sont ici n'entendent pas seulement ma voix, Seigneur, mais qu'ils entendent surtout, Seigneur, ta voix. Qui parlent à leur cœur, Seigneur, en leur révélant, Seigneur, le plan que tu as pour leur vie. Merci Seigneur. Je prie que tu m'aides à partager ce message exactement comme tu voudrais que je le partage, Seigneur. Pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église, et pour le salut du plus grand nom. C'est ma prière, Père Céleste, dans le nom de Jésus que tu demandes ces choses. Amen. Amen. Cette fin de semaine, c'est la fête du travail. Nous célébrons la fête du travail. Vous savez, le travail, ce n'est pas une malédiction, comme peut-être certaines personnes le pensent, vous savez, mais c'est une bénédiction. En fait, on pourrait dire que c'est même une invitation. Savez-vous que c'est Dieu qui a créé le travail? Je vois des visages, là, vous n'êtes pas certain, hein? Oui, oui. Dieu qui a créé le travail pour notre bien-être, et il nous invite, vous savez, à participer avec lui au bien-être de sa création, de notre monde, de notre famille et de sa grande famille aussi. Vous savez, j'ai trouvé ceci un peu ironique lorsque nous avons été à l'Église en vacances, dans nos vacances. Le premier message que le pasteur a prêché, et c'était à Langley, en fait, en Colombie-Britannique, son message, il s'intitulait « Wise Rest ». La sagesse de Dieu pour... Découvrir la sagesse de Dieu pour bien se reposer. Je disais, « Wow, Seigneur, ça tombe vraiment bien. » Tu sais, c'est un bon message, j'ai besoin d'entendre. C'était vraiment bien. Et deux semaines plus tard, lorsque nous avons retourné à l'Église, le message s'intitulait « Wise Work ». La sagesse, découvrir la sagesse de Dieu pour bien travailler. J'ai dit, « Wow, je trouve que c'est pas mal approprié, ça aussi. » Et en fait, vous savez, Dieu nous enseigne dans sa parole la sagesse concernant le repos et aussi concernant le travail. Et lorsque nous écoutons à la sagesse de Dieu, nous en bénéficions grandement. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un endroit pour ça. Dieu désire notre bien-être en toutes choses, vous savez. Et Dieu a créé un équilibre dans la vie. Il y a un temps pour se reposer sagement. Et le principe du sabbat et les fêtes que nous voyons dans l'Ancien Testament nous l'enseignent très clairement. Et il y a un temps aussi pour travailler sagement avec Dieu. Et une chose que j'aimerais que nous puissions saisir ici ce matin, c'est que Dieu, il nous invite tous, chacun de nous, vous savez, à œuvrer avec lui, à travailler avec lui dans notre monde, dans sa création ici. Et que ce soit, vous savez, principalement peut-être par un travail séculier, comme à l'hôpital ou à la construction, ou à prendre soin des gens dans les foyers, que ce soit travailler au niveau du gouvernement, que ce soit à l'école, la garderie, les entreprises, etc., etc., vous savez. La Bible, en fait, nous encourage à voir notre travail, non seulement comme un moyen de subvenir à nos besoins matériels et financiers, ou comme une obligation. Certains vont le voir comme pénible. Mais la Bible nous encourage à la voir comme une tâche, une invitation de Dieu pour contribuer au bien-être de notre monde, de notre communauté, à la création de Dieu. Elle va avec moi ce matin? Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il s'est adressé aux Colossiens, il a dit ceci dans Colossiens, les versets 23 et 24, il dit, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sur les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage vos récompenses. « Servez Christ, le Seigneur. » Vous savez, Paul, il s'adresse ici à des serviteurs, des esclaves, des ouvriers, à des employés, et il leur dit de considérer leur travail comme s'ils serviraient le Seigneur lui-même. C'est ce qu'il dit. Et vous savez, cette vérité n'a pas changé, elle n'a pas changé, la vérité ne change pas, en fait. Elle s'applique encore à chacun de nous aujourd'hui. Et c'est lorsque nous réalisons l'importance, la valeur, et même, je dirais, la transcendance de la valeur de notre travail aux yeux de Dieu, vous savez, que nous y découvrons une plus grande joie à l'exercer, et je dirais même une plus grande énergie à faire ce que nous faisons. lorsque nous voyons le but et la participation que nous avons avec Dieu. Et dans Genèse, vous savez, dans Genèse, le chapitre 2, on lit ceci dit, « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Et en fait, vous savez, on pourrait dire que aujourd'hui, êtes-vous avec moi? OK. Aujourd'hui, aujourd'hui, Dieu, il nous appelle encore à cultiver, à garder, à protéger sa création, à travailler avec lui dans sa création. Et je veux vous encourager, vous savez, à considérer votre travail séculier, votre emploi, à laquelle Dieu vous appelle, vos études en vue d'un emploi, à le considérer avec une perspective biblique, avec le regard de Dieu sur votre vie, comme un travail d'équipe avec Dieu pour le bien-être de notre société. Et ceci, vous savez, ça s'applique aussi aux personnes retraitées. Ah, vous n'êtes pas... Ça s'applique aussi aux personnes retraitées ou même aux personnes sans emploi. Parce que le Seigneur nous invite toujours à œuvrer avec lui dans notre monde, selon nos capacités, selon nos talents, des fois selon nos expériences de vie qu'il nous a permis de voir. Mais Dieu, il veut que nous travaillions avec lui. Vous savez, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui rejettent la vérité de Dieu. Et malheureusement, ils manquent énormément de bénédictions dans leur vie. Et une de ces bénédictions-là, c'est d'avoir, on pourrait dire, un sentiment de valeur à tous les niveaux de leur vie. Comme la valeur de notre travail, l'importance d'un but éternel. Parce que nous sommes couvriers avec Dieu. Et lorsque nous rejetons la vérité que nous servons Dieu, vous savez, nous nous privons d'un élément extrêmement important dans notre vie pour être assaisiés. La vie manque un élément essentiel lorsque nous rejetons la vérité d'un Dieu créateur qui nous donne la vie, qui nous a aimés passionnément en Jésus-Christ et qui nous invite à participer avec lui pour le bien-être de sa création. Est-ce que ça vous excite un peu? Un peu. C'est merveilleux que Dieu nous invite, vous savez. Il y a un grand vide à l'intérieur de chaque personne qui refuse d'admettre la vérité d'un Dieu créateur qui nous a fait à son image et qui nous invite à œuvrer avec lui. Vous savez, les gens qui se disent athées ou qui veulent être athées pour se débarrasser de leurs responsabilités envers Dieu, ils ne peuvent jamais être rassasiés, comblés. Il y a quelque chose qui manque à l'intérieur d'eux parce que Dieu nous a fait de cette façon-là pour avoir une communion, une relation avec lui. Et si je me souviens bien, même le philosophe Albert Camus à la fin de sa vie est un exemple comment il était vide à l'intérieur. Probablement, Jean, toi, tu le connais beaucoup. Tu le connais beaucoup plus que moi. Vous savez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a faits à son image et il les a invités à participer avec lui dans son œuvre. On lit ceci dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26 à 28. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Vous savez, Dieu a en fait invité Adam et Ève de dominer avec lui sur la terre. Et on pourrait dire, Dieu nous invite encore aujourd'hui à le servir à travailler avec lui dans notre monde. Et Dieu, il nous a équipés pour ce travail. Et une des façons que Dieu nous a équipés pour ce travail, c'est que c'est en nous créant à son image. À son image. En quoi est-ce que consiste l'image de Dieu? En quoi consiste l'invitation de Dieu à travailler avec lui? Je veux voir, je veux voir, en fait, quelques aspects, mais je veux, vous savez, il existe différentes sortes de travail qu'on pourrait dire à laquelle Dieu nous invite selon l'appel qu'il place sur notre vie. Individuellement, Dieu a préparé des œuvres pour chacun de nous. Vous savez, d'avance. On pourrait dire qu'il existe principalement trois sphères de la vie où Dieu nous appelle à œuvrer, à travailler avec lui. Il y a la famille, il y a la communauté sociale, notre environnement, et il y a l'Église aussi. Je veux concentrer principalement au niveau de la famille ce matin. Le travail dans la famille que Dieu nous appelle à œuvrer avec lui. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Amen. Dieu a créé, vous savez, l'homme et la femme, le mariage qui aboutit généralement ou souvent à la famille avec des enfants. J'en connais qui veulent se marier puis qui veulent avoir des enfants. Amen. Dieu a dit, multipliez-vous, hein? multipliez-vous. Dieu, il nous invite, en fait, à peupler la terre avec lui pour lui permettre d'avoir une grande famille sur la terre qui va aimer Dieu puis que Dieu va pouvoir l'aimer, qui va pouvoir servir Dieu, l'honorer, connaître son amour, sa grâce. Dieu nous appelle, oui. Et en fait, Dieu nous appelle aussi comme parents, il nous appelle à enseigner nos enfants dans les voies de Dieu. Dieu confie une responsabilité aux parents d'enseigner les enfants pour qu'ils connaissent, qu'ils le connaissent. Dieu a dit, dans Deutéronome 6, Dieu a dit ceci, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu a confié la responsabilité aux parents d'enseigner les enfants et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il dit «enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Il dit « et vous, père, n'irritez pas vos enfants mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Vous savez, nos enfants, ils appartiennent à Dieu. Vraiment. C'est Dieu, vous savez, qui leur donne la vie et il nous invite à travailler avec lui pour leur bien-être, pour qu'ils puissent connaître l'amour, la grâce de Dieu, la vérité, pour qu'ils soient heureux, afin qu'ils soient heureux. Ça revient continuellement dans la Bible. Vous savez, et une maman et un papa qui prend soin de sa famille en leur enseignant les voies du Seigneur, ils travaillent avec le Seigneur pour le bien, pour le bien de sa famille. Ils travaillent avec Dieu. Et c'est une tâche noble et honorable aux yeux de Dieu. Et je vous dis ceci pour vous dire cela, ça revient continuellement, parce que souvent dans notre société, le travail d'une maman est considéré plus ou moins noble et honorable. Ou le travail d'un papa aussi, pense-en à sa famille. Mais Dieu ne le voit pas comme ça, pas du tout. C'est un travail très honorable, un appel. Et en fait, vous savez, la Bible nous dit que notre famille immédiate devrait être une priorité dans notre vie, dans la vie du croyant. L'apôtre Paul, il le dit de cette façon lorsqu'il écrit à Timothée 1, il dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Donc, Dieu, il nous invite à travailler avec lui pour le bien-être de notre famille. et c'est important comme enfant de Dieu qu'on se rappelle cette vérité. Et Dieu, la deuxième chose que je veux dire avec vous, c'est que Dieu, il nous équipe, ou il nous a équipés pour faire son travail. Excusez-moi. Dieu, il nous a équipés pour faire son travail. Dieu nous donne la capacité, les ressources et la grâce aussi pour faire ce qu'il nous appelle. à faire. Et j'aimerais juste rester dans le domaine de la famille ici. Dieu a créé les mamans et en grande majorité, en grande, grande majorité, vous savez, il a créé les mamans avec un amour maternel dans leur cœur pour leurs enfants qui leur donne une fois une patience qu'on pourrait quasiment surnaturelle. Qui leur donne un courage ou qui leur donne une force, vous savez, qui les pousse à se donner vraiment pour leurs enfants qui est même extravagant. qui va leur donner une douceur, une tendresse qu'un jeune enfant a besoin particulièrement lorsqu'ils sont petits. Les enfants ont besoin de tendresse lorsqu'ils sont petits. sont petits. Mathieu, il s'est fait prendre dans ses bras les dernières semaines avec maman Valérie et avec grand-papa Luc aussi. Anyway, ce n'était pas dans mes notes, mais je ne peux pas. Mais juste pour vous dire, Dieu a créé les mamans avec un amour maternel dans leur cœur. Et Dieu a aussi donné au papa en grande majorité un amour paternel dans leur cœur qui les pousse à protéger leur enfant de bien des dangers, à vouloir pourvoir pour eux, à vouloir les corriger d'amour. Vous savez, Dieu nous a créés de cette façon-là et c'est Dieu, vous savez, lorsqu'il nous a créés à son image qui a déposé dans nos cœurs ces désirs-là, cet instinct-là naturel, on pourrait dire en nous, pour que nous soyons capables d'effectuer le travail à lequel il nous appelle en tant que parents, en tant qu'hommes et en tant que femmes. Et nous devons encourager les jeunes filles à s'épanouir en tant que femmes et des jeunes hommes aussi à s'épanouir en tant qu'hommes et de ne pas aller contre leur nature que Dieu leur a donnée afin qu'ils deviennent des bonnes mamans puis des bons papas. Amen! Dieu nous a fait de cette façon-là, vous savez. Dieu nous a créés à son image. Et vous savez, souvent, lorsque nous lisons la parole de Dieu, je ne sais pas pour vous, mais souvent, nous pouvons comprendre ce que Dieu peut ressentir. Tu sais, des fois, dans la parole de Dieu, on voit comme la joie de Dieu, on voit la tristesse, on voit l'amour, on voit la colère de Dieu aussi, ces déceptions, on voit ces émotions lorsqu'on lit la parole de Dieu. On peut, Dieu, c'est un Dieu émotionnel, tu sais, et il nous a créés avec des émotions aussi, vous savez. Mais la raison pourquoi est-ce que nous pouvons ressentir les émotions que Dieu ressent, vous savez, on peut le voir dans sa parole, c'est parce que Dieu, il nous a créés à son image. Je suis en train de lire les prophètes dans ce temps-ci, vous savez, puis, oh, on voit le cœur de Dieu qui était brisé parfois. par son peuple qui aimait tellement puis qui avait tellement en fait, puis qui les appelait puis qui restait rebelle à lui, tu sais. On peut voir ce sentiment-là. Et la raison pourquoi est-ce que nous pouvons ressentir et comprendre ces choses-là, c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu nous a équipés pour son travail en nous créant à son image. C'est important et je vais revenir à ça tout à l'heure, vous savez. Et Dieu aussi, il nous a donné des ressources pour nous enseigner, vous savez. La parole de Dieu, la Bible, c'est un livre qui est très pratique dans tous les domaines de la vie et particulièrement celui de la famille, du mariage, des relations personnelles. la parole de Dieu, c'est merveilleux comment la riche sagesse qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et vous savez, je ne suis pas simpliste lorsque je vous dis ceci, qu'il n'y a aucun autre livre de psychologie ou de counseling ou de sagesse dans le monde entier qui dépasse la sagesse de la parole de Dieu. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas autre chose, vous savez, qui peut nous aider, mais il n'y a rien qui dépasse la parole de Dieu. Et ce que nous devons enseigner avant toute autre chose à nos enfants, c'est la sagesse qui se trouve dans la parole de Dieu, la vérité, les principes que nous retrouvons dans la parole de Dieu, comment vivre dans notre monde. et vous savez, en fait, c'est une sagesse que nous pourrions dire qui est généralement, qui n'est pas si compliquée que ça, qui est simple à saisir. c'est même le simple à saisir par les enfants. C'est simple à saisir par ceux qui ont des cœurs bien disposés, honnêtes et humbles, qui veulent vraiment connaître la vérité, qui veulent vraiment connaître la vie. Pourquoi, vous savez, pourquoi est-ce que les enfants peuvent comprendre la parole de Dieu? Pourquoi qu'ils peuvent comprendre? Pourquoi si tu en... Tu sais, c'est plus facile à un enfant d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur dans un jeune âge que lorsqu'il est plus vieux. C'est prouvé. Et même, vous savez, on dit qu'il faut enseigner un enfant à ne pas croire en Dieu pour qu'il ne croit pas en Dieu. En Russie, je me souviens, j'avais entendu une histoire, vous savez, pendant des années, ils ont essayé d'inculquer aux enfants qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas, vous savez. Et lorsque, finalement, le gouvernement a tombé, le gouvernement communiste, vous savez, une multitude de personnes qui se sont converties au Seigneur. Parce que c'est dans le cas. Et pourquoi un enfant, pourquoi un enfant qui peut comprendre les choses de Dieu, c'est parce qu'il a été créé à l'image à l'image de Dieu. Et il y a un vide à l'intérieur qui fait que ça connecte. Vous n'êtes pas avec moi? Jésus a dit, vous savez, je te loue, père, vous savez, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, ce que tu les as révélées aux enfants. et Dieu nous a créés à l'image de Dieu pour qu'on puisse avoir une relation avec lui, qu'on puisse comprendre avec lui, qu'on puisse s'épanouir. Vous savez, il y a des philosophes, des grands mathématiciens, des scientistes, vous savez, qui recherchent à expliquer les raisons pourquoi l'homme a une conscience qui l'accuse concernant le bien et le mal. C'est pourquoi est-ce qu'on sent mal lorsqu'on fait certaines choses? Il y en a qui ont essayé biologiquement et essayé de l'expliquer, physiologiquement, mathématiquement, scientifiquement, puis ils ont beaucoup de misère à comprendre. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi souvent ce sentiment à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose qui est mal puis qu'il y a quelque chose qui est bien que nos consciences qui nous accusent à l'intérieur de nous. Et il y a des gens qui cherchent, vous savez, à dire, vous savez, que si on peut se débarrasser de la notion du péché que la Bible dit, finalement, on va être heureux puis on ne se sentira plus coupable. Et pourtant, malgré tout, vous savez, le sentiment de culpabilité reste à l'intérieur. On ne peut pas se débarrasser de ce sentiment. Juste une parenthèse, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est en Jésus-Christ. C'est seulement qu'on se débarrasse complètement. C'est le seul moyen par le sang de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que je veux dire ici? Le point que je veux souligner, vous savez, c'est que oui, il y a des gens qui disent qu'on doit se débarrasser de la notion du péché, vous savez, pour que le monde soit finalement heureux qu'ils ne se sentiraient pas coupable. Mais pourtant, il y a toujours quelque chose qui reste à l'intérieur. Pourquoi? Pourquoi il y a quelque chose qui reste à l'intérieur, vous savez? c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu avec une conscience à l'intérieur de nous pour nous instruire dans ce qui est bien et dans ce qui est mal. Et Dieu nous a équipés avec une conscience pour qu'on puisse travailler avec lui au bien-être de notre famille, de notre communauté, de notre église, de sa création. Dieu nous a équipés. Je vais peut-être avoir une bonne discussion avec toi, Joël. Je sais que tu as étudié beaucoup en psychologie, là. Vous savez, c'est pourquoi essayer de chasser ou essayer de changer la condition morale, émotionnelle et même mentale de notre monde en recherchant à renier la conscience humaine, c'est comme essayer de changer une loi physique comme la gravité. Ça ne marche pas. C'est comme essayer d'arrêter l'eau de couler par en bas. Ça ne marche pas. Est-ce que vous me suivez? Ça ne marche pas. Vous savez, ça ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas renier ce que nous sommes. Nous sommes créés à l'image de Dieu avec une conscience. Merci, Seigneur. Qui nous accuse et qui nous appuie, vous savez, pour nous aider à marcher dans le droit chemin. L'apôtre Paul a dit ceci. Il a dit ceci dans Romains 2. Il dit « Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Bien qu'ils n'aient pas la loi, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent à leur tour. » Amen. Dieu nous a créés et Dieu nous appelle à travailler avec lui dans ce monde et nous donne ce que nous avons besoin. Il nous a créés à son image. Il nous a donné un cœur, vous savez, comme lui. Il nous donne sa parole aussi. Il nous a donné sa conscience pour nous guider. Mais il y a une autre chose que le Seigneur nous a donnée qui est extrêmement importante aussi que nous devons réaliser. C'est ceci. C'est que Dieu nous offre sa grâce en Jésus-Christ. Dieu nous offre sa grâce en Jésus-Christ. Vous savez, au départ, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient parfaitement équipés pour tout le travail dont ils étaient appelés à faire. Parfaitement. Pour leur famille, pour la communauté, pour le monde entier. malheureusement, ils ont désobéi à Dieu. Et ceci leur a causé beaucoup de difficultés. Comme on le sait. Et ils avaient besoin d'un autre élément maintenant pour faire le travail de Dieu. Et c'était la grâce et la miséricorde de Dieu. Le pardon de Dieu pour être un... Et en fait, c'est ce que Dieu a promis, même dans Genèse, le chapitre 3, le verset 15, Dieu a promis qu'il y enverrait un sauveur. Et c'est par la venue de Jésus-Christ dans notre monde que la grâce et la miséricorde sont venues. La grâce, vous savez, on a vu ça quelques temps passés, c'est Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas. Et la miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Amen! Et nous avons besoin de la grâce et nous avons besoin de la miséricorde. Et lorsque nous décidons de croire que Jésus est le Fils de Dieu venu dans ce monde pour nous sauver, pour payer la dette de nos péchés, lorsque nous décidons, vous savez, de se repentir, de recevoir le pardon et la grâce de Dieu par Jésus, Dieu efface nos péchés. Nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes justifiés, nous sommes sauvés, il y a beaucoup. Et en fait, à ce moment-là, Dieu entreprend la restauration de son image en nous qui a été ternie par notre rébellion. À cause de notre relation brisée avec Dieu, vous savez, l'image de Dieu en nous est éternie, a été... L'image de Dieu, vous savez, elle existe encore. Elle existe encore en nous même avant qu'on vienne au Seigneur. Et les personnes qui ne veulent pas croire en Dieu aujourd'hui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, vous savez, qu'ils l'admettent ou non, ils sont créés à l'image de Dieu. Qu'ils l'admettent ou non. Et cette image-là, oui, elle est éternie comme nous, vous savez. Et c'est pourquoi, vous savez, lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur entreprend une œuvre pour restaurer son image en nous. Il transforme notre cœur. Il nous équipe avec son amour pour faire son travail dans nos familles, dans notre communauté. Il nous enseigne sa sagesse. Il nous équipe pour faire son travail. Il fait une œuvre, vous savez, en nous pour qu'on puisse apporter, oui, la lumière, la vérité, la vie, l'évangile dans notre monde. il corrige les erreurs, il renouvelle notre intelligence et notre conscience aussi. C'est comme un potier, il nous prend, il nous restaure. Et c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui nous permet de faire le travail, qui nous appelle à faire. c'est Dieu qui le fait à travers de nous. Et Dieu, il nous invite, c'est une invitation qu'il nous fait à œuvrer avec lui dans nos familles, dans tout le monde et dans son Église aussi. Je ne prendrai pas le temps de parler de l'Église, mais on sait comment est-ce que Dieu, il donne des dons à son Église, par son esprit, parce qu'il nous appelle à prendre soin de son peuple aussi dans le monde, pour enseigner, pour édifier, pour encourager, pour, tu sais, Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin. Et ce matin, en terminant simplement, vous savez, la question que je veux que je vous pose et que je vous pose, c'est acceptez-vous l'invitation de travailler avec Dieu. Dieu nous lance une invitation. La première étape, c'est certainement, c'est de le recevoir comme notre sauveur personnel dans notre vie. C'est là que ça commence. Dieu nous invite, vous savez. Chacun de vous, chacun de nous, il y a un plan pour nous. Et vous savez, une des raisons pourquoi ce que Dieu nous appelle, nous invite à travailler avec lui, c'est parce que Dieu, il veut nous bénir et il y a une bénédiction pour nous. Et comme je disais là, tout à l'heure, que vous soyez retraité ou que vous soyez sans emploi, ça ne fait pas de différence. Le Seigneur nous appelle. priver quelqu'un de la joie de travailler, de pouvoir contribuer au bien de quelqu'un, vous savez, de sa famille, de sa communauté, c'est priver quelqu'un d'un bien profitable pour lui. C'est priver quelqu'un d'une bénédiction de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est le priver d'une chose qui peut lui apporter de la joie, un sentiment de valeur, d'accomplissement. Et c'est la raison pourquoi, vous savez, le Seigneur nous appelle à travailler avec lui. C'est une des raisons. Et je... Et le Seigneur... Je ne suis pas certain que je devrais aller là ce matin. Mais je pense que je vais y aller. Le Seigneur, il nous appelle et c'est lui. C'est lui qui devrait décider quand c'est le temps qu'on prenne notre retraite. Et je vais vous raconter une histoire pour vous expliquer qu'est-ce que je veux dire ici. Je me souviens quelques années passées, j'avais été visiter une dame au foyer à Robertville. Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je vais la raconter. J'avais été voir cette dame-là. En fait, c'est Pasteur Diane qui travaillait là, puis elle m'avait dit la dame était quand même assez âgée et elle voulait mourir. Elle était... Elle voulait mourir, elle voulait arrêter de manger. Elle pensait que sa vie était... C'était fini, c'était assez. Puis cette dame-là, elle se demandait si c'était la bonne décision à faire. Elle sentait angoissée avec cette décision-là, elle avait un gros fardeau sur elle. Puis je me souviens, Pasteur Diane, je crois qu'elle lui a dit « Est-ce que tu aimerais parler avec mon pasteur? » parce que dans son travail, elle était un petit peu... Elle était mal placée pour parler, mais si tu veux parler au pasteur, lui, il a plus de liberté pour dire. Je me souviens, j'avais été la voir, cette dame-là. Puis elle m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais de sa décision de vouloir arrêter de manger, mourir. Je lui ai dit, j'ai dit « Si tu veux vraiment entendre qu'est-ce que moi... » J'ai dit « Le temps de notre départ, ça devrait appartenir à Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie. Puis on devrait laisser cette décision-là à Dieu. » J'ai dit « C'est un fardeau trop lourd pour nous de porter. on devrait laisser à Dieu prendre cette décision-là. » Seigneur, il sait le bon moment. Puis je lui ai dit ceci, j'ai dit « Tu sais-tu, peut-être que tu penses que tu n'es plus utile pour rien. » Et c'est ça qu'elle pensait qu'elle n'était plus utile pour rien parce qu'elle était un fardeau. J'ai dit « Vous savez, puis elle avait une grosse Bible sur sa table. Je me souviens, elle avait une grosse Bible là. Elle était croyante. J'ai dit « Vous savez, j'ai dit votre courage, votre foi présentement que vous démontrez, c'est un exemple. Et c'est en fait, le Seigneur se sert de vous maintenant, même que vous ne le pensez pas, pour encourager les gens à croire en Dieu puis à mettre leur confiance en Dieu. » Je lui ai dit « Vous pensez que vous ne faites rien, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant en continuant de vous appuyer sur Dieu puis la Bible qui était là, tu sais, vous êtes en train d'encourager votre famille à croire en Dieu. » C'est comme si le travail de Dieu à travers vous n'est pas fini. Je l'ai encouragé, je lui ai dit « Laissez Dieu décider. Laissez Dieu décider. » Et en fait, elle a accepté. Puis je me souviens, je me souviens, elle m'a dit par après, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait? » Elle est toute elle est toute en paix, elle est toute rayonnante. Tu sais? Et en fait, elle est décédée quelques jours plus tard. Mais elle est décédée en paix. Je vous dis ceci pour vous dire, le temps de notre retraite, quand je parle retraite, vous savez qu'est-ce que je veux dire? D'aller rejoindre le Seigneur. On devrait laisser le Seigneur décider. puis le Seigneur, il veut se servir de nous jusqu'à temps qu'il nous appelle avec lui. Qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune, le Seigneur, tu travailles pour nous. J'ai là, « Seigneur, tu travailles pour toi. » Amen. Amen. Tu travailles pour chacun de nous. Est-ce que nous allons accepter l'invitation travailler avec Dieu? Amen. Amen.